... Tous les jours, vous surfez sur le web avec vos ordinateurs, tablettes ou téléphones. Vous naviguez sur des sites web, vous passez d'une page à une autre en cliquant sur des liens, mais savez-vous vraiment ce qu'est le web ? Pour expliquer le web, il faut d'abord préciser que le web n'est pas Internet. Et pour comprendre ce qu'est le web, il faut comprendre ce qu'est Internet. Internet signifie International Network, c'est-à-dire un réseau international. Internet est tout simplement un réseau sur lequel des ordinateurs peuvent échanger des informations entre eux. C'est un réseau global sur lequel vous pouvez faire des visioconférences, utiliser vos applications mobiles, télécharger de la musique ou encore jouer à des jeux vidéo. Mais nous utilisons principalement Internet à travers le web. Le web correspond à une sous-partie d'Internet. Il s'agit du vaste ensemble de données auxquelles vous pouvez accéder depuis votre navigateur. Vous accédez à ces données grâce à un processus impliquant deux acteurs principaux, le serveur et vous, le client. Les serveurs sont des machines très puissantes qui ont pour rôle d'envoyer les données du site web à son client dans un langage informatique. Votre navigateur web, tel que Firefox, Internet Explorer ou Safari, va alors prendre le relais et faire office de traducteur. Il traduit le langage envoyé par le serveur et formalise les données qu'il reçoit sous la forme des pages web que vous visitez tous les jours. Mais depuis la première page web créée en 1990 par Tim Berners-Lee, cet espace a pris une ampleur incroyable. À mesure que le nombre de sites et d'utilisateurs augmentait, la fonction des moteurs de recherche est devenue indispensable. Car aujourd'hui, ce n'est pas vous qui retrouvez les pages que vous visitez parmi les milliards existantes. Vous demandez à un moteur de recherche de le faire pour vous, qui est Google dans 90% des requêtes. Concrètement, le moteur de recherche répertorie toutes les pages sur le web comme le ferait un bibliothécaire avec ses livres. Lorsque vous faites une recherche, il va chercher dans sa base de données toutes les pages qui correspondent à votre requête et vous présente en premier les plus pertinents. Le web est donc l'ensemble de cette toile qui représente des milliards de pages et d'informations interconnectées entre elles. Aujourd'hui, le web fait converger les autres services que propose Internet, comme l'envoi d'email ou le transfert de fichiers. L'utilisation du web s'est démocratisée grâce à une interface qui est devenue intuitive et interactive. Le web est aujourd'hui un outil incontournable de notre vie personnelle comme professionnelle et il est nécessaire de prendre le temps d'apprendre à l'utiliser pour profiter de tous ses avantages. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021